bonjour à tous dans ce 47e épisode du labo du bruiteur je vais vous parler des bruits gore alors contrairement à des grincements de portes par exemple qui peuvent être très facilement enregistré naturellement dans une maison et bien les bruits gore il est quand même assez impensable de maltraiter un camarade pour triturer ses plaies ouvertes ou le décapité alors pour ceci on utilise une technique très utilisée des bruiteurs qui consiste à maltraiter des légumes et des fruits parmi les fruits et légumes qui sont les plus maltraités on retrouve les courgettes les pastèques le pamplemousse le céleri branche les carottes les bananes les citrouilles les poivrons bref je crois qu'on maltraite beaucoup beaucoup de fruits et légumes différents comme toutes mes précédentes vidéos je vais juste vous initier vous montrer un tout petit peu de trois sons mais c'est à vous d'essayer acheter quelques légumes en fonction de la dureté de leur peau de la de l'humidité qui se trouve à l'intérieur etc vous allez avoir des sons différents il s'agit donc de malaxer avec les mains de maltraiter de découper de de hacher de poignarder de décapiter que sais-je encore tous les fruits et légumes que vous voulez et d'essayer de retrouver le son que vous recherchez vous pouvez donner un coup de pied dedans vous pouvez l'écraser avec un marteau ou une masse vraiment vous pouvez vous en donner à coeur joie étant donné que l'idée c'est quand même d'associer plusieurs sons un peu visqueux pour faire le son du sang un peu sec comme la carapace la peau de la pastèque pour faire un craquement de crâne par exemple donc ça c'est vraiment une recherche que chacun doit faire sur les fruits et légumes qu'il a en sa possession enregistrer tout ce que vous pouvez dès vous maltraitez un fruit et légumes parce que quelquefois c'est au moment de la répétition où les sons sont les plus jolis et puis une fois que le fruit a été découpé en rondelles c'est impossible de le refaire et bien maintenant on va voir ce que ça donne A C'est parti ! C'est parti ! Le poivron, on sent bien les eaux craquer. Les carottes, ça fait des petits os. Le céleri branche, c'est des petits os qui craquent aussi. Et bien sûr, on mange 5 fruits et légumes par jour. Et on met tout ça au compost. Et bien, vous savez tout. À vous de jouer maintenant. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt.